En travaillant sur cet exercice, je te garantis que tu deviendras enfin un expert en cercle trigonométrique. Alors je t'ai donné les angles, les cosinus et les sinus des angles suivants, allant de 5 à 45 degrés. Et ce que je te demande, c'est de trouver le cosinus et le sinus de ces autres angles, parfois des angles négatifs, souvent des angles au-delà de 90 degrés. Et l'outil incontournable pour résoudre ce genre d'exercice, c'est de visualiser ces angles sur le cercle trigonométrique. Et c'est ce qu'on va faire. Et je vais aller de plus en plus vite au fur et à mesure, car on va gagner en expérience. Et je vais commencer par cet angle de 265 degrés, assez lentement pour que tu comprennes la technique. Tu vas systématiser ensuite cette technique pour les autres angles. Voilà comment j'ai préparé l'exercice, avec un cercle trigonométrique que j'ai marqué autour du cercle avec les angles à chaque quart de tour. 0, 90 degrés, 180 degrés pour l'angle plat. 270 degrés, c'est 180 plus 90, donc c'est 3 quarts d'un tour complet. Et 360 degrés qui est un tour complet. Alors allons-y. Visualisons 265 degrés. 265 degrés, c'est presque 270, on est d'accord, mais c'est 270 auquel on a retranché 5 degrés. Donc voilà où il se trouve, 265 degrés. Il forme un angle de 5 degrés, avec l'axe des irrecs, un petit angle de 5 degrés. Et comment est-ce que je repère cosinus de 265 degrés ? Je prends l'abscisse de ce point. C'est ici. Le voilà cosinus de 265 degrés. Et sinus de 265 degrés, il est où ? C'est l'ordonnée de ce même point. Voilà sinus de 265 degrés. Et bon, le tableau ici ne me donne pas cosinus et sinus de 265 degrés, mais cosinus et sinus d'autres angles plus petits, qui sont dans ce premier huitième de cercle. Et la technique ici, pour faire le lien entre 265 degrés et ce tableau de données, on va faire le lien entre 265 et 5 degrés, justement. Et cet angle de 5 degrés, je vais le redessiner ici. Et là, avec un peu d'intuition déjà, et avec des arguments assez simples, on voit que cette longueur bleue ici, on la retrouve ici. Voilà deux segments de même longueur. Et ce segment vert ici, il a la même longueur que ce segment vert ici. Donc on peut faire le lien entre le cosinus de 265 degrés et le sinus de 5 degrés. Et on peut faire le lien entre le sinus de 265 degrés et le cosinus de 5 degrés, qui est l'abscisse de ce point. Donc voilà, on a résolu l'exercice. Tout ce qui te manque, c'est de repérer en fait si tu as un négatif ou un positif maintenant. Est-ce qu'avec 265 degrés, tu es du côté négatif ou positif de l'axe des x et des y. Donc on a vu que cosinus de 265 degrés, en valeur absolue, c'est la même chose que sinus de 5 degrés. Mais on est du côté négatif des x, donc cosinus de 265 degrés est égal en fait à moins sinus de 5 degrés. Et on le repère ici, sinus de 5 degrés, et cosinus de 265 degrés, c'est moins sinus de 5 degrés, donc moins 0,087. Et pour ce qui est du sinus de 265 degrés, on voit qu'on est aussi du côté négatif des y, donc c'est moins cosinus de 5 degrés. cosinus de 5 degrés, il est là. Et sinus de 265, c'est moins cosinus de 5 degrés, donc moins 0,996. Voilà, maintenant que tu connais la technique, on va aller un peu plus vite pour les autres angles. 350 degrés à présent. Il est où ? On le repère ici. C'est la même chose que 360 degrés moins 10 degrés. Donc ici, on a un angle de 10 degrés, et de même que pour l'exercice qu'on a fait avant sur 265 degrés, on va reprendre cet angle de 10 degrés, on va le redessiner ici, voilà encore 10 degrés, et on repère que d'abord le cosinus de 350 degrés, ici on a le cosinus de 350 degrés, on voit que c'est exactement la même chose que le cosinus de 10 degrés. C'est égal au cosinus de 10 degrés, car ce point-là et ce point-là ont évidemment la même abscisse. et pour ce qui est du sinus de 350 degrés, sinus de 350 degrés, on retrouve la même longueur entre ce segment et ce segment. Ces deux segments ont la même longueur. Et ici on a sinus de 10 degrés. Et là on voit que sinus de 350 degrés, il est du côté négatif des irrecs, donc il est égal à moins sinus de 10 degrés. Et voilà, il n'y a plus qu'à repérer maintenant les valeurs sur le tableau. Pour cosinus de 350 degrés, on a dit que c'était cosinus de 10 degrés, le voilà, cosinus de 10 degrés, 0,985, et sinus de 350 degrés, c'est moins sinus de 10 degrés, moins ce nombre-là, l'opposé de ce nombre-là, donc moins 0,174. A présent repérons moins 90 degrés. C'est un angle négatif, donc on doit partir dans le sens indirect, ou le sens antitrigonométrique. Moins 90 degrés, c'est un angle droit dans le sens indirect. Donc moins 90 degrés, en fait c'est la même chose que 270 degrés. Et pour trouver le cosinus et le sinus de moins 90 degrés, je dois trouver l'abscisse et l'ordonnée de ce point-là. L'abscisse de ce point, il est ici. Ça, c'est cosinus de moins 90 degrés. Et le sinus de moins 90 degrés, c'est l'ordonnée de ce point, donc il est ici. Ici, on a sinus de moins 90 degrés. Là, je n'ai pas besoin de mon tableau pour trouver les réponses. Cosinus de moins 90 degrés, il est ici sur l'axe des x, donc c'est 0. Et le sinus de moins 90 degrés, on est sur le cercle trigonométrique qui, je le rappelle, est de rayon 1. Donc ici, sur l'axe des y, on est à moins 1. On est du côté négatif, on est à moins 1. Sinus de moins 90 degrés est égal à moins 1. À ce stade, tu as vu assez d'exemples pour comprendre la technique systématique à appliquer. Donc là, je te conseille vraiment de faire pause sur la vidéo et de le faire par toi-même. Alors, voilà la solution. Pour 155 degrés, je vais placer mon angle ici, à peu près. Je vois que c'est la même chose que 180 degrés moins 25 degrés. On forme un angle de 25 degrés avec l'axe des x. J'aurais pu aussi dire qu'on forme un angle de 65 degrés avec l'axe des y grecs. Mais ça, ça ne va pas m'aider parce que je n'ai pas le cosinus et le sinus de 65 degrés. Donc, je vais utiliser plutôt 25 degrés ici et le repérer également de ce côté-là de mon cercle trigonométrique. Voilà. Et là, je repère que cette longueur, c'est la même chose que cette longueur. Voilà deux segments de même longueur. Et ici, on a le cosinus de 155 degrés, alors que là, on a le cosinus de 25 degrés. Ici, on est du côté négatif des x, donc on voit que cosinus de 155, c'est la même chose que moins cosinus de 25 degrés. On va appliquer la même logique pour le sinus. Sinus de 155 degrés, il est là. Et bien, on voit que c'est exactement la même chose que le sinus de 25 degrés. Sinus de 155 degrés, il est égal à sinus de 25 degrés. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à écrire les réponses. Cosinus de 155, c'est moins cosinus de 25. Donc, c'est l'opposé de ce nombre-là. 0,906. Et le sinus de 155, on voit qu'il est égal au sinus de 25. Donc, égale à ce nombre-là. 0,423 approximativement. 75 degrés. 75 degrés, il est là, à peu près. Il forme un angle de 15 degrés avec l'axe des irrec. Donc, on va repérer 15 degrés également. Il est là. Et on voit. On voit que le cosinus de 75, ici, eh bien, cette longueur-là, on la retrouve ici. Donc, en fait, on a le cosinus de 75 degrés qui est égal au sinus de 15 degrés. et on voit que cette longueur-là, on la retrouve aussi ici. On la retrouve ici. Donc, le cosinus de 15 degrés qu'on a repéré ici, c'est la même chose que le sinus de 75 degrés. Et d'ailleurs, ça, c'est un rappel de la règle sur les angles complémentaires. Le sinus de 75 degrés, il est égal au cosinus de son angle complémentaire, donc le cosinus de 90-75 qui fait 15 cosinus de 15 degrés. Et voilà une manière visuelle d'illustrer cette règle sur le cosinus et les sinus des angles complémentaires. Alors, la réponse. Cosinus de 75 degrés, on a vu qu'il est égal au sinus de 15 degrés. Donc, sinus de 15 degrés, il est là. Donc, voilà ma réponse pour cosinus de 75 degrés, 0,259. Quant au sinus de 75 degrés, on a vu qu'il est égal au cosinus de 15 degrés. Et cosinus de 15 degrés, il est là. Voilà ma réponse, 0,966. Attention, je vais encore passer à la vitesse supérieure. A ce stade, tu devrais juste être en train de vérifier que le travail que tu as fait chez toi est correct. Alors, moins 315 degrés, on le repère comment ? C'est moins 270 auquel je retranche encore 45 degrés. Donc, le voilà. Moins 315 degrés qui est en fait exactement la même chose que 45 degrés. Si on fait 315 degrés dans le sens indirect, c'est la même chose que de faire 45 degrés dans le sens direct. Donc, finalement, ce qu'on cherche, c'est le cosinus et le sinus de 45 degrés. Ici, le cosinus de moins 315, c'est la même chose que le cosinus de 45, donc 0,707. Et le sinus de moins 315, c'est la même chose que le sinus de 45, donc 0,707 également. Allez, on passe à 185 degrés. 185 degrés, c'est la même chose que 182 degrés plus 5 degrés. Le voilà, 185 degrés. On va donc aussi repérer l'angle de 5 degrés qui est ici. Et là, on voit que le cosinus de 185 degrés, on le retrouve ici. C'est aussi le cosinus de 5 degrés, sauf qu'on est du côté négatif des x. Donc, il faut qu'on prenne l'opposé de ce nombre-là, l'opposé de cosinus de 5 degrés, donc moins 0,996. Et pour le sinus de 185 degrés, on est là, et on voit qu'une fois de plus, c'est l'opposé du sinus de 5 degrés. Voilà le sinus de 5 degrés, et nous, on est ici, donc c'est moins sinus de 5 degrés, c'est-à-dire moins 0,087. Et finalement, moins 110 degrés, donc moins 110 degrés, on va dans le sens indirect, et c'est la même chose que moins 90, moins 20, donc le voilà, moins 110 degrés, il forme un angle de 20 degrés avec l'axe des irrecs, on va avoir un cosinus et un sinus qui sont négatifs, et voilà 20 degrés, voilà 20 degrés, et on voit que pour le cosinus de 110 qui est ici, on le retrouve comme le sinus de 20 degrés, ici, voilà la même longueur. Cosinus de moins 110, c'est la même chose que l'opposé de sinus de 20 degrés, donc l'opposé de ce nombre-là, c'est-à-dire moins 0,342, moins 0,342, et finalement, dernière réponse à trouver, le sinus de moins 110 degrés, sinus de moins 110 degrés, c'est la même chose que l'opposé du cosinus de 20 degrés, on le retrouve aussi ici. Cosinus de 20 degrés, ce segment-là et ce segment-là ont la même longueur, mais sinus de moins 110, on voit qu'on est du côté négatif des y, et moins cosinus de 20, ça fait moins 0,940. Voilà, ça y est, on a complété notre tableau. Bravo si tu as réussi à trouver toutes ces bonnes réponses.